Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, sur cette page, sur ce YouTube, sur ce Facebook, sur cette page, c'est Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ ou rien. Donc, ceux qui sont allergis à Jésus-Christ, ben, désabonnez-vous, ok? Mais, ceux qui aiment Jésus-Christ, en tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est de ça qu'il s'agit, on est là, on tient, tenez bon. Et voici un message qui fatigue beaucoup d'Africains. Parce que, où je suis, dans mon église, au fait, on ne parle même pas de ça. Les histoires de la sorcellerie, les gens qui avouent. Dans mon église où je suis, tu ne vas pas entendre quelqu'un traiter qui que ce soit des sorciers. Jamais, ça n'existe pas. Vous avez compris, c'est plus en Afrique. Pourquoi ces choses comme ça? Parce que ce sont des pratiques sataniques qui se sont produites dans la tradition africaine. En Afrique, c'est à partir, les choses retirées, les choses tirées du fétiche. Donc, en Afrique, on a plus pratiqué le fétiche. Donc, ces choses comme ça, là, il y a des trucs qu'on a adoré, des choses comme ça. Donc, lorsque les gens ouvrent des églises, ils continuent dans ce sens-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé. Lorsque la parole dit, les choses anciennes ont passé, toutes choses sont devenues nouvelles. À l'âge, ils n'ont rien laissé. Ils prennent ce qu'ils faisaient avant dans la tradition. Dans le fétiche, ils amènent ça en crise. Parce qu'au fait, ils ne sont pas délivrés au fait. Donc, je vais parler de la sorcellerie. Je vais vous expliquer mes connaissances. J'ai eu le fétiche et je suis là bien placée à vous dire. Et les choses que j'explique, ce sont des choses rares au fait. Tu ne vas pas entendre nulle part au fait. C'est surtout moi qui, actuellement, Dieu m'a fait grâce. Et à partir de moi, Dieu va faire grâce aussi aux autres. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Ici, dans la parole, dans Luc 6, verset 36, il se dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. » Donc, je vais prendre la partie de « Vous ne serez point jugés. » « Vous ne serez point condamnés. » « Vous ne serez point jugés. » Par exemple, lorsque vous croyez au mensonge satanique, qui provient du fétiche, parce que dans la tradition africaine satanique, qui est le fétiche, c'est dans ça là qu'on parle plus de la sorcellerie. Vous avez compris, dans cette tradition fétiche, qui est le fétiche, c'est la sorcellerie au fait. On vous dit « telle personne a mangé, ça provient du fétiche au fait. » Donc, c'est ça là. Les gens ont grandi dans ça, ben, on a adoré ceci, cela, et bon, les trucs comme ça là, c'est ça qu'il y a en Afrique. Et, ça continue quoi, les jugements, les condamnations des autres. Ok? Donc, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Que Dieu vous aide, que Dieu vous délivre des mensonges sataniques, c'est ma prière. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, comme il a fait à moi. Cette grâce que Dieu m'a faite, pour que je puisse connaître la vérité là, que Dieu vous fasse ça, au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière du Christ, le sang de Jésus, vous libère. Pour que vous puissiez comprendre, connaître la vérité, ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, au nom puissant de Jésus. C'est pour vous cette prière là. Quiconque dira « Amen » reçoit cette libération, cette délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque vous croyez aux mensonges, vous allez traiter vos propres enfants de sorciers ou sorcières. Si c'est une fille ou un garçon, vous allez traiter, quand vous croyez en la sorcellerie, quand vous croyez qu'un être humain est sorcier, vous allez vous-même, vous allez croire que vous êtes des sorciers. Vous-même, vous allez vous condamner. Vous allez croire que vous êtes des sorciers. Et en plus, vous allez traiter vos enfants de sorciers. Ça ne va pas la sorcellerie. Le fait de croire à la sorcellerie ne va pas se limiter aux autres. Vous n'allez pas condamner les autres seulement. Vous allez vous condamner aussi. Et puis, condamner vos enfants, vos maris, vous-même. Vous avez compris? Donc, c'est ça là. C'est ça mon combat quoi. Je veux vous dire que l'unique, il est unique. Le sorcier là, c'est Satan. Ce n'est pas les êtres humains. Le sorcier, celui qui a l'esprit sorcier, celui qui est sorcier dans son âme, dans son esprit, c'est Satan. Les êtres humains ne sont pas des sorciers. Les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, les êtres humains ne sont pas des sorciers. Celui qui est sorcier, il est unique, c'est Satan, le sorcier. C'est son esprit là, dans son esprit là, c'est dans ça qu'il est à la sorcellerie. C'est lui seul qui est un sorcier et pas les êtres humains. Donc, je suis là pour vous dire ça, pour que vous puissiez recevoir cette délivrance. Cette parole qui a été enracinée à vous pendant des générations. Que Dieu détruit ça. Un être humain n'est pas un sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Donc, mon message est que, si vous croyez que les êtres humains sont des sorciers, voici ce que la parole a dit. Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamné. Si vous croyez que les êtres humains sont des sorciers, vous serez condamné et vous serez jugé aussi. Et comment le jugement, comment la condamnation se manifeste dans votre vie? Vous allez traiter vos propres enfants de sorciers. Vos propres enfants. Vous-mêmes, vous allez croire que vous êtes des sorciers. C'est ça qui se passe dans la vie des gens. Ceux qui croient que les êtres humains sont des sorciers, eux-mêmes, ça ne va pas se limiter. Quand tu vas condamner ta tante de sorcière, toi-même, tu vas condamner ta soeur de sorcière. Et ainsi, dessus, jusqu'à aux enfants que tu feras. Tu ne vas pas te limiter à accuser, à condamner quelqu'un d'autre. Toi-même, ton propre sang. On appelle ça le jugement qui est en train de te frapper. La condamnation de Dieu qui est en train de s'abattre sur toi. Vous avez compris? C'est le jugement qui fait ça. C'est la condamnation. C'est la condamnation qui est en train de s'abattre sur toi, au fait. C'est le jugement. Ça veut dire, quand Dieu interdit quelque chose, quand Dieu dit ne pas faire quelque chose, quand toi, tu commences à faire. Il y a des poids qui vont peser sur toi à cause du jugement que tu portes vers les autres. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. C'est dit ici. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ok? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le sien. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ok? Ce n'est pas, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Ok? Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni... Attendez, je vais recommencer, je n'ai pas fait des choses. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Ok? Bon, tout cela pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque qu'on dit, ou comment peux-tu dire, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil et toi qui ne vois pas la paille. Ça veut dire que, au fait, tu n'as pas été délivré, rien du tout. Dieu ne t'a pas fait grâce. Tu ne connais pas ce qui est péché. Et toi-même, tu ne connais pas ce qu'on appelle péché. Tu ne connais pas, tu n'as pas la révélation de la chose. Tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas la chose. Et toi, tu décides d'aller délivrer quelqu'un. Tu décides d'aller dire à quelqu'un, il y a ça là dans ton œil. Par exemple, moi. Pourquoi je viens parler de la sorcellerie? Moi, je peux venir dire à quelqu'un, je peux venir dire à quelqu'un, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu. Je ne peux le dire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce, Dieu est la révélation, au fait. Dieu m'a montré des choses. Dieu m'a délivré. Donc, moi, je peux venir juger au fait. Voici le jugement ici, là. Ok? C'est dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Moi, je peux juger selon la justice, puisque Dieu m'a fait grâce. C'est dans Jean 7, verset 24. Je peux venir parler, je peux venir, non, toi, tu as tort, ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré la différence entre lui et Satan. Donc, je peux venir vous dire que ce que vous êtes en train de faire, là, ce que vous êtes en train de faire, comme le jugement que vous portez aux autres en les traitant de sorciers, de sorciers, de sorciers, c'est pas bien. Je peux venir m'asseoir pour expliquer parce que je maîtrise la chose. Dieu m'a montré, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu le fétil, j'ai traversé cette souffrance-là. J'ai la connaissance qui va avec. Et Dieu m'a montré qui il est, qui est Satan. Je peux venir vous dire ce qu'il faut faire. Ok? Donc, moi, je peux dire à quelqu'un, enlève ça, ce qui est dans ton oeil. Moi, je peux venir dire. Je peux dire ça, mais celui qui n'est pas encore délivré, celui qui est encore sous l'emprise du diable, La personne ne peut pas dire à son frère, laisse-moi enlever la poutière dans ton oeil, là, non. Il faut être délivré d'abord avant de parler. Il faut se répentir, quitte le péché d'abord pour bien voir les choses de Dieu, pour bien connaître les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Aucun être humain n'est sorcier, au fait. Ça n'existe pas. L'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain peut être dominé par la puissance satanique. Les fétichés que vous voyez, là, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ont la révélation de ce que Satan est en train de faire à travers eux, là, ils ne vont jamais servir le diable. Ils ne vont jamais pratiquer le fétiche. Ils vont dire non au fétiche. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation du fétiche. Ils ne savent pas ce que c'est que le fétiche. Ils ne savent pas quel esprit qui les anime. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne leur a pas encore fait grâce. Donc, ils ne connaissent pas la différence entre Dieu et Satan. C'est pour cela qu'ils sont sous l'emprise du diable. Du diable, ils sont en train de servir Satan jour et nuit. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans les mensonges. Bon, je m'arrête là, bref. Mon message d'aujourd'hui se bat sur « Lorsque tu crois aux mensonges, tu vas traiter ton propre enfant de sorcier, ton propre enfant que tu aimes. » Tu seras aveuglé par des mensonges. Tu vas agir sous l'emprise du diable. Et sous la malédition, ça veut dire, sous la condamnation, quoi. Parce que quand tu portes un jugement aux autres, il y a des condamnations, il y a des poids qui vont peser sur toi. Donc, quittez dans ça. Quittez dedans. Croyez en la vérité qui dit qu'un être humain n'est pas un sorcier. Le seul unique sorcier, le véritable, celui qui a l'esprit sorcier, c'est Satan. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.